Aujourd'hui il est prévu la grande messe au chaudron avec des milliers de personnes apparemment et attendues de l'autre côté là-bas pour les bonnes chrétiens et les bonnes catholiques donc voilà un petit peu pour cette fête là. En tout cas, mi salue les personnes, la clé est branchée, bien connectée sur Télé Créole ce matin en direct depuis Saint-Pierre comme à la des autres, connectée sur la télévision connectée aussi sur les bonnes réseaux sociaux, on a quand même pas mal de personnes qui suivent nous là-dessus mais j'ajoute, tiens beau, serré, largue pas, il faut bien rester connecté avec nous du lundi au vendredi ce journal en Créole. Le collégien dont le père Xavier est originaire de la Saint-Denis, de la Réunion, ici même qui a été renversé accidentellement par une voiture le 22 mai dernier à Stokange en Moselle, rue de la Liberté un groupe de jeunes était descendu d'un bus scolaire, les adolescents l'avaient ensuite marché tout au long de la route pour poursuivre notre chemin à cet endroit, à la chaussée d'été mal délimité Raphaël M, 14 ans, c'était un talentueux joueur de handball, Menaïdianou, qui l'a vraisemblablement trouvé à lui à marcher sur la route alors que l'auto-houte y arrive en face le choc n'a pas pu être évité et le jeune conducteur âgé de 22 ans n'avait pas consommé d'alcool ni de stupéfiants. Donc bon, la tête de la victime aurait été le pare-brise, son pronostic vital était engagé. Raphaël qui a été héliporté vers l'hôpital régional de Nancy en Mert-et-Moselle mercredi 24 mai. Le malheureux l'a succomblé à ses blessures et donc Nena a des obsèques là-bas pour le monde dans la Moselle là-bas, son camarade de quartier, tout ça là-bas. Ce sera aujourd'hui lundi 29 mai. M'y touche un petit mot là-dessus pour parler des accidents, de la route. On a quand même partout Nena a ça. Ici aussi, il y en a beaucoup d'accidents. Les malheureux mêlés comme ça, on n'y peut rien. Donc on pourrait faire quelque chose malgré les amendes, malgré les interdictions, malgré tout ce que Nenaï met en place. Bon ben n'a rien à faire. Un alcoolique, il reste un alcoolique. Quelqu'un qui habite, ben le rôme, bel alcool, bon ben lui boit, lui boit quand même. Mais il parle pas pour l'accident d'avant puisque le jeune conducteur n'était pas alcoolisé. Mais la plupart du temps, c'est même des accidents comme ça où les accidents qui arrivent, la plupart du temps, c'est des gens qui l'alcoolisaient. Ils sentent l'alcool. Donc voilà un peu. Corruption de magistrats au conseil des prud'hommes. Le dénonciateur, les seuls contre tous. Bon voilà ce que Mili a dans le journal. Après 8 ans de procédure, 3 magistrats à structure, deux ordonnances de non-lieu et un pouvoir en cassation. Le procès des deux conseillers de Prud'homo, donc soupçonné d'avoir fait un pacte avec la corruption dans le cadre de cette activité judiciaire. Et syndicale l'a accouchée d'une souris. Benadiano, vendredi matin, au bénéfice du doute, la représentante de la société a proposé au tribunal de prononcer la relaxe. Voilà, donc des affaires assez complexes, assez compliquées. L'histoire de Prud'homme, bon ben, il y en a des tournements à gauche et à droite. Et ben oui, mais entre camarades, comme vous allez ensemble, ben ils trouvent toujours une solution pour essayer d'embrouiller un peu l'affaire. En tous les cas, c'est ça, un moment, ça est dur. Et puis, pendant toute cette semaine, on l'a parlé en espérant que les banners protagonistes leur aient trouvé une solution à ce problème-là. Non, malheureusement, il dirait où, Benadiano, il veut, il prononce la relaxe là-dessus. Mais il n'aura peut-être encore de la cassation, encore des alames, il pense, peut-être. Donc, Benadiano va retenir, machin, il ne faut pas laisser impunir les choses, les machins. On a bien vu la dernière fois le forme qu'il était accusé là, comment il était appelé dans le tribunal, tout ça là, pour dire, bon ben voilà, il ne pensait pas, il y a lui, il y a là. Mais là où je dis, Benadiano, la pointe de preuve, c'est la relaxe. Il faut savoir que les preuves, comment on l'a fait, comment les preuves l'ont disparu d'un seul coup. Bon, il n'était pas sûr au place pour voir, non, mais moi l'ai vu dans le journal, Benadiano a annoncé ça à grande pompe, donc voilà un petit peu. Nous, on va suivre l'affaire, on va bien voir que ça lui donne. Peut-être qu'il ne prononcera pas vraiment la relaxe, peut-être qu'il n'aura des cassations, peut-être qu'il va aller voir à gauche et à droite pour Benadiano essayer de trouver une autre affaire. Et puis, la justice doit être juste. Donc, quand on nous parle de la justice juste, on ne peut pas nous donner la question. On n'a jamais vu la justice vraiment juste, mais la plupart du temps, on a toujours une margouille en dedans. Donc là, c'est une autre affaire encore. Et, mis par la zote aussi, ben, nous parle aussi, t'as vraiment parlé de l'accident et il revient sur les conducteurs qui ont été interceptés à 168 et 180 km heure. C'est deux jeunes conducteurs. Donc, suite à un contrôle accidentel en mai dernier, les gendarmes de l'Est l'ont déployé à la zote pour une nouvelle opération. Retour sur les lieux du drame. Donc, neuf conducteurs avaient à la zote retirée à la zote PMI sur le champ. Deux jeunes ont été interceptés à des vitesses assez impressionnantes, comme on l'avait dit à la zote juste en haut au tout début. Ben, le samedi, s'il nous voit un petit peu de l'histoire, le samedi 6 mai 2023, 1h40 du matin, à route National 2, à hauteur de la rivière des Roches 1, avec un conducteur d'un véhicule léger de la marque BMW série 1, qui circule à très viva lieu en direction de Saint-Benoît. L'IPL de contrôle de son loto, et donc, il y encastra lui dans le rail de sécurité. Et sous la violence du choc, le conducteur y désaute la vie sur les lieux du drame. Ce vendredi soir, à partir de 21h30 à 0h30, une opération de retour sur les lieux. Il dit à eux que les gens ne retournent jamais sur les lieux du crime, mais maintenant, d'ailleurs, retour sur les lieux du drame, qui a été mené par les automobilistes de la BMO de Saint-Benoît, qui a été appuyé par les gendarmes de la communauté des brigades de Saint-Benoît, et de la brigade autonome de Brabannon, sur le secteur où le drame a été déroulé. Le but de l'action-là, l'était de constater des infractions à la vitesse, ou des infractions de vitesse, où la vitesse était limitée, les limiter plutôt à 110 km heure, et rechercher des conduites addictives, un bon baiser à la râque, là, sur le bord de la route, dans une loto plutôt. En 3 heures, Benadirou a fait 17 excès de vitesse, à entre 139 et 180 km heure. Elle a été relevée, deux conduites sous l'emprise de l'État alcoolique, deux conduites sous les stupéfiants, et neuf conducteurs. Elle a fait l'objet de la rétention immédiate du permis de conduire. Benadirou a été placée en fourrière, 6 mobilisés, c'est des jeunes conducteurs qui ont été interceptés à 168 km et à 180 km. C'est deux novices, ces bad novices de la conduite. Ils devraient reprendre la direction de l'auto-école au retrait total du capital de points, avec les à 6 points. Donc, mes rappels, elles ont aussi la tolérance pour l'alcool, pour ces jeunes conducteurs-là, les à zéro, donc il faut faire attention à Dieu, s'il n'y a pas besoin de petite bière, ou s'en boit un alcool, n'importe laquelle, donc attendre à où, à ce que Benadir, il dit à où, il n'y attrapera pas. En plus, entre 168 et 180 km heure, Dieu Dieu, ce qu'elle a sur l'ancien assurant, c'est mal l'auto-là, la plupart du temps. Donc là aussi, il faut voir aussi, après peut-être c'est l'auto-moment aussi, l'auto-moment aussi, il roule bien aussi, ça non ? Donc après, quand il rentre, après quand il gagne le choc, il pleut. Donc voilà un peu comment il se passe. Donc après, mais comme ça, l'alcool, il faut consommer avec modération, et si vous ne l'avez pas envie de consommer avec modération, ben n'en va modérer à vous, qu'on ne mettra pas à vous, t'inquiète pas à vous. Là aussi, c'est une autre affaire encore. Et puis l'alcool, si nous reviendrons, il fait un petit point là-dessus, c'est un fléau que nous n'avons à La Réunion. Les gens que les alcooliques, c'est des malades qu'il faut soigner, mais il y a des gens bien conscients de votre alcoolisme, donc vous ne faites rien pour soigner à vous, pas de temps à totosche l'alcool, boire l'alcool, sous votre gueule, toute la journée, et juste à côté, ils ne défendent pas les sous, mais après quand ils déteignent sur la famille, ils déteignent dans le chemin, ils déteignent sur le camarade, c'est autre chose, donc là aussi, c'est un autre machin. Et moi, je pense qu'on connaît des gens qui travaillent dans les sous, ils sortent dans les sous, ils travaillent dans des commerces, ils ont des sous complètement pétés, et on a des patrons qui cautionnent ça. Pourquoi ils cautionnent ça ? C'est un, ben oui, parce que quand ils payent les sous, à la fin du mois, ils tiennent toute la monnaie, pour payer le petit crédit de l'alcool par des... Là aussi, peut-être la répression des fraudes, c'est un petit tour dans certains commerces, allez voir, mais dis pas tous les commerces, certains commerces, pas tous les commerces, on me l'a dit, c'est tous les commerces, on va au bouc sous, on a un problème grave encore. Maman fait une vue des gens qui travaillent dans les commerces complètement pétés, donc du matin jusqu'au soir, ils lèvent avec un billet, ils finissent avec un billet, donc bon, Ben Joannet n'a quand même 12 heures, 8 heures de travail, donc si tous les 15 minutes tout à peine, arrive avec la fin, encore les durs, allez, nous sommes partis pour un autre affaire encore, cette fois-ci du côté de Saint-Louis avec une détonation, une balle perdue, des questions qui ont été posées vendredi, mystère du côté de Saint-Louis, après qu'un automobiliste aurait été retrouvé, elle a été retrouvée une balle sur sa voiture, donc une détonation, ben, le bruit de la détonation, on a dû bien faire peur le conducteur, et ben, il pose à Zot, comment ça va se passer ce midi-là, du côté de Saint-Louis, dans la rue Sardagariga, en plein centre-ville, donc un automobiliste l'a soppé son utilitaire, alors qu'il a entendu un énorme bruit, qu'il a descendu de son loto pour prendre, pour comprendre que ça va se passer, et il a retrouvé un impact de balle sur son loto, et il était, il était en ce moment-là avec son collègue de travail, alors que personne, ben, l'avait arrivé à déterminer où ça, que ça était en train de se passer, et où ça, il provient le tir, les gendarmes, bien sûr, l'a débarqué, il a été naturellement avéti, vous connaissez, quand il arrive à l'affaire comme ça, ben, il pointe à Zot, un peu ça, ben, il est là tout de suite, c'est pas un problème, ben, il pointe à Zot, vite fait, donc les rivains l'ont alors assisté à un balai de force de l'ordre entre 14h15, 14h15, donc une dizaine de gendarmes assillonnaient les rues en espérant découvrir un indice, bon, la scène, la déroule à lui auprès de, le bâtiment qui abrite l'état civil de la mairie, bon, ben, le gendarme a dû bien aller quoi, pas à tout, pas les rôder, mais c'est compliqué, donc quand même il a fait une tirée comme ça, il n'est pas couillon reste là non plus, voilà aussi, et après, c'est la dangerosité de cette affaire-là, ben, une balle pédu, n'aurait pu toucher quelqu'un et tuer quelqu'un dans la rue, là aussi, c'est assez compliqué, donc, les armes, on connaît, il y a qui circulent ici à La Réunion, beaucoup de personnes, il y a qui circulent avec ça, et je pense que la plupart du temps, on en a beaucoup, il y a qui circulent sans autorisation, et comme il connaît un petit peu, il nous connaît un petit peu la loi française, autoriser à porter un arme, monter correctement dans son étui, bien comme il faut, prêt à servir, je ne pense pas que l'État français, il laisse de mouna en France faire une affaire comme ça, donc là, nous avons les mêmes armes quand ils arrivent comme ça, c'est des armes que les gens ont pu acheter ça au noir, sinon, on ne s'en fout pas de la faire, mais elle a pu arriver quand même à avoir cette arme-là, et elle est assez dangereuse quand même, parce qu'on peut péter un câble, pète un plomb et aller au-de-case, drape l'arme, sinon, ça l'arme, c'est où, et on sait à vivre, et c'est là qu'on fait un drame, où on peut tuer une moune, c'est compliqué. Allez, nous les parties aussi, c'est un affaire intéressant pour vous autres, je t'habite du côté, je t'y aime bien passer par le Cap-Lahousset, donc là aussi, il sera fermé dans les deux sens, aujourd'hui, à partir de 21h, jusqu'à 5h, c'est ce qui informe la direction régionale des routes, donc pour ce soir, si on ne me trompe pas, ça va même lundi, donc cette décision a été prise pour permettre, suite à des travaux de sécurisation et de bandes cyclables, de déviation qui sera mis en place par la EAD 10 et les routes nationales 1, pour les usagers, piétons, les cycles, les moteurs, Bambana, prend ça de mal en passion, c'est un tas que ça de par la route, la route du côté de Théa, Théa fait gagner un peu mollet pour monter à l'a-bas, puis descendre par Saint-Paul là-bas, voilà un petit peu le machin, il y a beaucoup de travaux ici à La Réunion, pas rien qu'à Théa-Bas, du côté de Saint-Denis, il y en a beaucoup, sur Saint-Pierre, là aussi, et puis des travaux les plus qu'on met dans sur la route des Plaines, quand ils sortent là-bas du côté de Saint-Benoît, à la confiance, ça depuis un moment, ces travaux-là, ils durent, donc la route des cascassées, toujours, elle est encore en bob, et quand on a la pluie, c'est compliqué, là, Bambana, il y a rien que la pluie à chaque fois, donc là, c'est compliqué aussi, il y a Théa là, et bien rien que sur la Plaine des Palmi, sur la Plaine des Palmis aussi, il y en a des travaux, sur Saint-Pierre aussi, il y a quand même pas mal de travaux aussi, et ça, il pose des problèmes, la plupart du temps, quand il est bien signalé, il est bon, mais c'est quand vous arrivez au point, directement dessus, à 50 mètres, où il tombe sur les travaux avec le feu, le bon petit crapaud là, avec ce bon feu là, là, c'est assez compliqué, donc voilà. Allez, donc, on a une autre affaire encore, ne pensez pas trop que l'été comme ça, en France, mais, nous, on parle des choses, pour les femmes là, Bambana, comme ça, vous mettez des couches à la place, à la place, pour faire face à la précarité menstruelle, les femmes, les contraintes à utiliser du système D, avec l'inflation, l'hygiène qui pèse de plus en plus lourd sur le budget des Français, pour les femmes en règle, qui engendrent une double peine, alors que le 28 mai, c'était la journée mondiale de l'hygiène menstruelle, les plus précaires, ils doivent souvent sacrifier certaines dépenses liées au corps, quitte à mettre leur santé physique, hygiénique, et aussi mentale, en péril. Et moi, vous avez vu dans le journal, Bambana utilise des couches, donc là aussi, c'est compliqué, dans un pays comme la France, à la Réunion, ils ne pensent pas qu'il y ait ça, parce que dans un temps, la région, le département, ils ne donnent maintenant un paxe gratuitement, à Bambana. Ah oui, c'était pour les élèves, les élèves, pour les écoles, mais pas pour Bambana, les donnent chemin. Après, là aussi, peut-être, il faut Bambana, enfin, ils pensent peut-être qu'ils donnent aussi pour Bambana aussi, au cas où ce n'est pas le cas, il faudrait dire, Bambana donne un peu ici, donc là aussi, c'est une autre des affaires, des femmes qui mettent des couches pour bébés, donc là, c'est compliqué, donc ils ne pensent pas ces grosses couches, ils pensent que des couches des enfants des nouveaux-nés, maintenant, comme là, ben oui, il ne faut pas exagérer quand même, ils vont mettre des gros couches de Bambana, ils prêtent à rire, mais il n'est pas rigolant, donc c'est des choses qui ne devraient pas se passer ici en France, donc on voit dans des pays, il est assez compliqué, mais peut-être il faudrait revenir comme dans un temps longtemps, ben madame, tu utilises la toile, le chiffon, tu laves, après tu remets, machin là, ben la vignette, nous n'étions pas hygiéniques aussi, mais dans un temps longtemps, comme là, tu es en CFA, tu es en CFA, tu es hygiénique, tu ne vas pas tomber malade, ce n'est pas machin, et puis, ben ces affaires, elles sont assez compliquées à parler, mais on aura bien sûr l'occasion de causer là-dessus, dans un autre sujet, dans un autre jour, voilà. Je vais partir avec les Etats-Unis, qui va éviter le défaut de paiement, à quelques jours de l'échéance, le président américain Joe Biden, et le leader républicain Kevin McCarthy, l'a retrouvé samedi, un accord de principe, après de longues négociations, au téléphone ce samedi, soit au téléphone en règle générale, comme en allant en face, maintenant ils pètent la guerre. Premier pas majeur qui devrait permettre au pays d'éviter la banqueroute, le plan doit être encore validé par la Chambre des représentants, à la majorité républicaine, et aussi le Sénat, à la majorité démocrate, chacun de leur tour, il doit voter cet accord, ce mercredi-là. Dans un bref discours, le chef républicain Kevin McCarthy, il a dit que le compromis budgétaire était tout à fait digne du peuple américain, les normales, il y aurait joué à lui des réductions historiques des dépenses publiques que l'accord y prévoit, d'après lui, donc c'est la revendication principale des républicains, qui ne veut pas du tout de la Cistana, donc les personnes que les prix dans la maladie, tout ça là, les trucs sociaux, tout ça, maintenant il n'y a même pas de travail, donc voilà un petit peu. Un accord va permettre d'éviter le défaut de paiement catastrophique, c'est ce que l'a réagi le président démocrate des États-Unis, Joe Biden, samedi dans un communiqué sur l'accord, mais un compromis, ce qui veut dire que chacun n'obtient pas tout ce qu'il lui veut, c'est ce qu'il a déclaré, en assurant que le texte dont le délai n'est pas connu, va réduire les dépenses tout en protégeant les programmes publics essentiels. Le plafond de la dette, il parle à nous, il ne connaît pas encore les détails, mais il s'agit d'un accord pour relever ce plafond de la dette là aussi, sur les deux prochaines années, réduire les dépenses du gouvernement, donc un défaut de maintien, de finaliser le texte, tout, ben voilà, le fait, c'est de convaincre les élus de tout bon et gagner des voix nécessaires au vote pour un mercredi. Il risque d'être assez compliqué aussi, côté républicain comme côté démocrate, il avait des réticences sur les éventuelles concessions nécessaires à un tel rapport, ce qu'il rapporte, ce que maintenant il rapporte dans le journal, là donc dans la soirée, le président Joe Biden l'a appelé les deux chambres à valider l'accord en écrivant, ben il s'agit d'un compromis ce qui implique que tout le monde n'obtient pas ce que lui veut, donc le texte de l'accord, il doit être publié d'ici, depuis hier, donc, voilà, donc avec des rencontres de Joe Biden hier ou dimanche prochain, donc un an de les deux, donc voilà, donc ces problèmes avec les Etats-Unis, par défaut de paiement le 5 juin, ben il risque d'avoir une banqueroute et la banqueroute il peut toucher toutes les banques de l'Europe, de tous les pays du monde, donc il ne faut pas que les Etats-Unis leur banqueroute, comme on l'a dit, toutes les basées sur le dollar, et pendant ce temps, pendant ce temps que les Etats-Unis se sont en train de faire faillite parce que c'est, machin, nous on est là bien sûr 430 milliards de l'argent, je ne sais pas que Macron s'attire ça, donc le gouvernement pour l'armée et un miracle que les Américains n'ont pas parlé, toute la guerre d'Ukraine avec tous les obus qui coûtent des millions et des millions qui s'est fait péter là-bas en Ukraine, ben là-bas, donc là aussi peut-être si tu ne penses pas à ça aussi, mais ça aussi revient, il va chercher assez de l'argent, bon, nous allons peut-être regarder bien voir un petit peu ce qu'on s'est dit, donc quand il arrive, il vote, il vote, il vote, il vote, ben toutes les bonnes machins que ce soit l'Assemblée nationale, que ce soit l'État, que ce soit les régions, que ce soit les départements, tout ça, là-bas, là-bas, ils votent leur budget, milliards, 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 mais c'est tir, c'est là aussi le problème, après de médioter, la France en défaut de paiement qui s'a gagné les double A+, ben quand il sera 4, 3 A+, encore, comment il va faire, là-bas, 430 milliards quand même pour les jeter dans la fumée, voilà, donc pour les combattre d'autres pays là-bas, les calculiers d'Arc Vadan, ok, il va falloir déconner un peu dans la situation actuelle que nous l'est, voilà. Allez, nous l'est parti avec la Chine qui fait son premier vol commercial, la Chine, ben avec un avion de ligne de conception chinoise, ben là-long temps, ben on a été attendu ça, donc Boeing et les autres et Abus, bon, on a du souci à faire à Zot, il faudrait peut-être mettre à Zot à l'ordre du jour parce que si la Chine va de l'ordre, l'avion au bon marché comme un peu comme AliExpress, ben là, c'est un peu compliqué et Abus avec des millions et Boeing avec des millions, donc là aussi, il y en a du souci à faire à Zot, vol inaugural qui a été réussi pour le premier avion de ligne Made in China 15 ans après le lancement du programme officiel du C-919, l'appareil de la concurrence et concurrence les A-NEO et les NEO A-320, donc, et du 737 MAX, elle a fait sa première liaison commerciale, ben, ce dimanche 28 entre Shanghai et Pékin en marquant un tournant dans le secteur aérien chinois avec 128 passagers à bord pour ce premier vol emblématique du dièse MU-91-91, l'avion blanc de la China Eastern Airline, elle a été sur toutes les smartphones ce dimanche du côté de la Chine, musique, émission spéciale sur les médias que la suive ce premier vol commercial du, voilà, donc, depuis son décollage, ben, hier matin à 10h35 du côté de Shanghai pour atterrir deux heures plus tard sur le tarmac de Pékin où, il y a tant d'alu, deux camions de pompiers au cas où s'il fait il prend un avion donc, là aussi, le salut aquatique comme maintenant, il y a des jets d'eau dessus l'avion tout ça là là pour faire joli quoi, c'est du spectacle, donc, il y a aussi les deux jets d'eau et ils forment une arche au-dessus de l'avion en grande pompe, voilà, donc, un nouveau concurrent pour fabriquer des avions, on espère que c'est plein des avions à prix low cost aussi, donc, ben, si, pourquoi pas, la Chine nous connaît, donc, les prix, maintenant, il y a décidé de vendre, c'est un peu compliqué que Bandaï, il laisse la zone de marche sur les pieds, là, donc, voilà. Allez, devant les caméras de télévision, Francia Marquez a fait le bilan détaillé de sa visite officielle en Afrique, le Swahili, elle a été effacée de, elle a effacé tous les autres sujets, Marquez, que l'a annoncé que les professeurs colombiens, ben, il va partir enseigner l'espagnol en Afrique et que les professeurs kenyans, notamment, vont venir enseigner le Swahili, les importance que Francia Marquez y dit pour la construction un tollé de racisme, bien sûr, vous avez vu, le racisme, je rappelle à moi cet article-là, quand le créole à l'école, Bandaï commence à parler du créole en 2000, parler du créole à l'école, le peu de racisme que l'était là en pagaille, tout ça, ben là, exactement, là, sur les réseaux sociaux, dans les médias, en 2000, avec point, au tromayage de médias, sinon, à la Réunion, on aurait vu un racisme, non, on ne comprend pas pourquoi les créoles d'école, les papes bons, voyalis, voyalis, ça rabaise à nous, ça se fait ici, c'est ce qui se passe, là-bas du côté, machin, mais par contre, Bandaï, comme ça, ce sera un affaire un peu modérée, quand même, il dit, en commun, les Colombiens, ils parlent très mal l'anglais, Bandaï, il dit, pourquoi enseignez-les autres de soi, il dit, c'est une langue natale, pourquoi enseignez-les autres, vous enseignez-les autres, c'est ce que l'interroge un ancien ministre de l'éducation, c'est pas un Colombien, bien sûr, un boucle sur tailleux, donc, africain rendu à l'esclavage, venu d'Afrique de l'Ouest, le pays qui n'a, voilà, donc, le lien avec le Swahidi, si vous m'avez dit, bon, on peut bien mettre en l'air les bonnes affaires, comme vous m'avez dit, non, voilà, et puis, on revient un petit peu sur le créole, oui, comme là, t'es écrit, t'es machin, comme là, qui s'allait, qui s'allait pour le créole à l'école, comme on a commencé à parler créole à l'école, quand on a simplement dit, on avait des manifestations, des gens, sur l'éducation nationale, sur les radios, tout ça, ben, oui, il ne faut pas qu'on a ici, ben, aujourd'hui, ben, il n'est pas, il y a un, peut-être le chien pris d'un érosoir, vous connaissez, un chien pris d'un érosoir, pourquoi, ben, parce que, maintenant, tout le pays, il pense créole, sur les radios, les télévisions, dans les, partout, et même dans les banques, on voit les écrits, allez, viens, t'y aute-la, ça l'est écrit bien créole, ça, bon, et après, la politique, quand il est fait, quand il a fait des autres campagnes politiques, ben, oui, ben, elle n'utilise pas le français, ben, elle n'utilise le créole, et, ben, ben, voilà un petit peu comment il fonctionne, bon, après, des fois, les gens, ils causent pour rien dire aussi, ils t'aiment faire des autres bouches, faire des autres bouches, faire des autres gueules, plutôt, au lieu de dire des conneries, voilà, tout en sachant que vous allez les utiliser plus tard. Allez, donc, nous est partis, voilà, il voulait parler sur l'accord que Benal est en train d'essayer de trouver, sur le plastique, moi, il essaie de parler ça d'ici demain, parce que le temps, un parti, il file assez vite, donc Benal est en train de parler du plastique, donc, il faut faire un geste pour la planète, il ne faut pas arrêter de détruire la planète avec le plastique, il faut faire par ici, il faut faire par là-bas, mais pendant ce temps, tous les industriels, tous les pays, bon, il n'a rien à foutre avec ça, Benal continue à produire du plastique, et il faut dire aussi que la France, c'est le troisième pays, c'est le troisième pays à fabriquer, à produire du plastique, donc, lui, s'il y a des conseils, il faudrait peut-être que lui essaye de régler son problème de plastique, après il donne des machins, c'est bien d'aller faire des, comment dire ça, faire des grands projets, d'aller faire des réunions du G7, G8, G9, G10, G2 aussi, donc voilà, il faut faire tout ça là aussi, donc, et après pour pas rien, pour pas grand chose, bon, si demain, il arrête le plastique, ben, comment il fait, là aussi, il a un autre problème encore, et puis, c'est pas rien que le plastique, comment ils sont, nous on a le plastique, plastique, ben là, il y a un bon sachet, il ne faut plus vendre, il ne faut plus fousser, après nous on a du faux plastique, le pire encore, le plastique de vrai, comme ben là, il vend les biodégradables, ben de merde, il n'y a pas du biodégradable du tout, ce bon papier, ce bon papier, il reste longtemps dans la nature, les produits, la plupart du temps, les produits chimiquement, allez, donc, nous les partis avec, avec, pour ce lundi là, grand monde l'a dit, il ne faut pas rôler, boubou, boule, 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 bon, c'est tout, à méditer aujourd'hui, et puis, nous n'en a aussi, la météo ce matin, les maffes, ben, il paraît qu'il n'y aurait un peu de pluie, par ci, par là, mais pas sûr, Mayotte, ben, du beau temps ce matin, et pour l'après-midi, ben, l'île Maurice n'est dans le même temps, que la Réunion, voilà, pour se causer la Réunion, pour se causer Réunionnais, puis, pour ce journal en créole, nous retrouvons-nous normalement aussi, bon, Dieu n'a pitié, demain matin, à partir de 6h, allez, tiens, bosser et la règle pas, bon lundi de Pentecôte, à l'écoute des programmes de Télé-Créole, allez, n'y en a trop, à l'écoute des programmes de Télé-Créole,